Bonjour, alors aujourd'hui comment faire du semis de tomates ? Alors pour cela il vous faut un polystyrène ou alors un petit pot ou alors vous savez les petits bacs qu'on trouve chez les marchands de poissons enfin bref tout ce qui peut accueillir un peu de terreau bon après il vous faut du terreau vous mettez votre terreau dans les petits pots bon en l'occurrence c'est comme ça donc je le mets comme ça vous tassez suffisamment pour que le terreau soit assez compact pour qu'il n'y ait pas de... voilà voilà n'hésitez pas à en mettre il m'en manque un peu alors je vais en mettre pas sympathique parce qu'aujourd'hui il y a toujours voilà pour le terreau voilà une fois que le terreau est mis après vous prenez votre paquet de tomates alors d'habitude je les fais moi-même à mes graines mais bon pour cette année et puis j'imagine que pour vous vous aurez un paquet donc vous prenez les tomates que vous voulez il y en a de toutes les sortes vous en prenez un petit peu un petit peu dans vos mains vous allez voir c'est des toutes petites graines alors on peut les semer aussi à la volée vous savez vous les prenez dans votre main et puis sur un terrain vous les jetez vous mettez un petit peu de terreau par dessus vous mettez quelque chose pour les couvrir et ça marchera tout aussi bien ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut les arroser plutôt pas mal au début parce que c'est là où ça a besoin d'eau par contre une fois que vous les aurez une fois que vous les aurez et qu'elles seront grandes il faut quasiment plus d'eau la tomate n'a pas besoin de beaucoup d'eau contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes on les arroser souvent trop et du coup elles attrapent la maladie alors voilà après moi je les prends une par une parce qu'il faut les mettre une par une mais dans vos pots vous pouvez en mettre deux, trois ça n'a pas d'importance le but étant que vous en ayez suffisamment sachez que toutes les graines ne donneront pas forcément de tomates donc n'hésitez pas je ne sais pas si vous en faut dire n'hésitez pas à en faire un vous trouvez toujours des personnes pour en récupérer voilà c'est tout c'est tout c'est tout voilà et voilà le surplus je le remets dans mon paquet les graines se gardent relativement longtemps donc si elles sont bien refermées et tout vous pouvez vous en servir l'année d'après voilà une fois cette opération faite vous reprenez vos graines et à chaque fois vous rappuyez bien comme il faut pour que les graines sont bien en contact avec la terre voilà voilà puis vous remettez un petit peu de terreau par dessus alors certains ne le font pas ils mettent la graine et puis après ils appuient moi j'aime bien remettre un petit peu de terreau parce que bon ça les protège de toute façon ça les empêchera pas de couper il y a plusieurs façons de faire moi c'est la mienne voilà et voilà maintenant on tasse bien le tout et voilà vos tomates sont semées vous n'avez plus qu'à les mettre dans un endroit assez chaud et éclairé dans une terre ça fera très bien l'affaire et les arroser juste à temps que les premiers flancs lèvent puis une fois que les flancs seront suffisamment grands il faudra les replanter par la suite dans votre jardin ou préparer dans une terre mais on ne pourra pas les laisser dans leur peau parce que les racines seront trop grandes voilà j'espère que ça vous aura plu à bientôt